Lecteur, lectrice, bonjour ! J'ai mis mon joli petit pull de Noël que tu peux voir ici. Ah, je n'ai pas mis les boules. Attends, on va faire ça tout de suite. Parce qu'en plus, c'est vraiment le pull de Noël. On peut mettre des belles petites boules. Voilà, pour faire le nez du renne. Trop cool et trop la classe, n'est-ce pas ? Vous avez vu comme la gracieuse, elle se décarcasse ? Bon, j'ai quelques petits problèmes techniques. J'ai voulu faire ça sur Zoom, mais ça n'a pas été très concluant. Donc, on va faire ça avec le bon vieux appareil photo et le décor merdique derrière. Ce n'est pas ce qui compte. C'est ma douce voix. Donc, bienvenue pour l'horoscope de Noël de 2021. Voix offre de l'assistant. Non, vous ne me ferez pas porter une corne sur la tête. Voix féminine. Mais tu seras si mignon, mon fils. Mère, je vous en prie. Gracieuse m'a confié cet horoscope. Je dois garder un air digne. Voix de mère. Mais cette corne, c'est ta mère qui te l'ordonne. Donc, maintenant, vous imaginez une corne sur cette petite souris. Voix de l'assistant. Vous l'aurez voulu. Bélier. Joie dans les chœurs, vous allez pouvoir chanter de belles mélodies en famille. Avec la cousine qui chante faux, le canon mauvais, pitié, cessez le carnage. Alors sortons un bon disque de Tina Rossi. Ou de Nana Moscourie. Et pourquoi pas Maria Carré ? Qu'ai-je fait aujourd'hui pour être puni ici aussi violemment ? Taureau. Voix de mère. Vous avez donc commandé un sapin magnifique, installé des décorations partout dans la maison, du rouge, du blanc, de la couleur de cette année. Assistant. La connaissez-vous, mère ? Dans la maison, je n'ai vu que du rouge, du blanc et du vert sapin, votre couleur préférée. C'est moche, ça pique aux yeux et ça rend le teint plus pâle. Une horreur, en bref. Rabat-joie. Cesse donc ta crise d'enfant gâté. Puis-je jeter ma tête de licorne ? Non, je ne t'ai pas encore pris en photo ainsi. Gémeaux. Des heures à cuisiner, à faire rôtir la dinde, à préparer des plats pour ravir tout le monde, les voir se régaler de votre travail minutieux dans les assiettes de votre service de table. Assistant. Dévoré en 30 minutes par une mode d'adolescent affamé, sans respect pour tout ce qui a été préparé avec amour. Ne sois donc pas si rancunier, prunel de mes yeux. Ils ont aimé tes plats. Ils en ont posté des photos sur TikTok. Puis-je vous parler des autres vidéos qu'ils ont réalisées à mon insu ? Une autre fois. Nous allons terminer cet horoscope avant. Gracieuse Moréocchi, écoutez, elle. Elle aurait pris des notes pour relater exactement la scène dans un de ses romans. Mère, viens sur mes genoux et raconte à maman. Quelques minutes plus tard, cancer. Pulsant allait se déguiser en Père Noël juste après pour se filmer et mettre ça sur les réseaux. On n'a même pas ouvert les cadeaux. Mère, les enfants étaient ravis. Ils ont même adoré de ce nouveau jeu de batterie que tu as offert à ton fiole. Sa mère a fait la tête tout le reste de la soirée. Lion. Et tout le monde était ivre. À 23h, nous n'avons pas pu jouer. Mère. Si, nous avons joué au poker des habilleurs. Ce fut très drôle. Avec qui ? Vierge. Cela vous émerveillera de recevoir toute la famille pour faire une grande table comme vous en aviez l'habitude avant la crise. Ou s'il y a une nouvelle mesure qui vient de nous pondre, comme d'habitude. Mais l'heure n'est pas à la politique. Pour vous transmettre mutuellement des microbes et être malade de nouvel an. Quel bonheur. Que ce soit le Covid ou d'autres microbes. Puisque n'oublions pas que, par exemple, il y a des épidémies de gastro qui promènent. Scorpion. Mère. Pense aux romances de Noël que nous allons pouvoir regarder ensemble. Nous nous amusons tellement chaque année. Mère. Aimez-vous ces scénarios simplistes à la guimauve, débordant de bons sentiments que personne ne ressent plus ? Sagittaire. Mère. Cette méchante autrice détint trop sur toi. Tu les adorais avant, ces romances. Oui, oui, mère. Parlons donc de ces marchés où tout le monde peut se promener pour boire des vins chauds et trouver des bricoles à offrir à la dernière nuit. Capricorne. Capricorne. Mettras-tu ta petite tenue de lutin ? Tu es si mignon avec ce grelot qui tente quand tu bouges la tête. Tout le monde m'appelle oui, oui, mère. Je refuse. Verseau. Mère. C'est une tradition, lumière de mes jours. Tu ne veux pas décevoir ta vieille mère. Nous ne savons pas si nous avons encore beaucoup de Noël à passer ensemble. Poisson. Mère. Mais il me semble que tu n'as pas écrit ta mère au Père Noël. Tu n'as pas écrit ta lettre au Père Noël. Tu n'as pas envoyé ta mère au Père Noël non plus. Peut-être qu'il l'aurait aimé. Ou que tu ne l'aurais plus ni. Qui sait. Tu ne l'as pas fait lire. Tu ne m'as pas fait lire. J'ai ajouté ma lettre à celle de Gracieuse. Car j'ai en effet oublié de vous la montrer. J'en suis fort confus. Sauf que Gracieuse n'a pas écrit de lettre. Parce que cette année, elle n'était pas inspirée. Désolée. Donc, en plus, l'assistant a menti à sa maman. Ce n'est pas bien du tout. Et justement, la mère dit, sans savoir que la lettre n'a pas été écrite. Tout se perd, mes chers admirateurs. Tout se perd. En attendant, un joyeux Noël à tous. Et moi, je retire enfin cette ville à une corne. Les moyens de la production étant limités. Je n'ai pas ajouté de corne sur cette petite souris. Qui est une décoration de sapin de Noël. Vous m'en excuserez. Mais en tout cas, j'ai mis des jolis petits Pères Noël pour vous. Je vous souhaite un joyeux Noël. Et je vous dis merci pour l'écoute. Et donc, je t'invite, lecteur et lectrice, à rester encore un petit peu, si tu ne me connais pas encore, pour assister à ma présentation complète. Et moi, je te dis à très vite pour une autre vidéo. Que ce soit un retour de lecture, un horoscope ou toute autre joyeuseté et gracieuseté. À très vite !